Bonjour Hélozie, nous allons travailler ensemble la queue de cheval basse nattée. Pour commencer, vous prenez un peigne à queue qui vous permettra de bien séparer les cheveux les uns des autres. Ensuite, vous séparer la mèche en trois branches et vous pouvez commencer la natte. Donc la base de la natte, c'est simple, passez une branche dessus, la branche de la main gauche, vous la repassez par-dessus. Vous mangez la main droite par-dessus. Et ensuite, quand vous êtes avec la branche main gauche de nouveau, vous la repassez dessus et vous prenez une mèche en haut que vous passez avec la branche que vous venez de passer à l'instant sur votre mèche. Et vous continuez comme ça en prenant les mèches de la nuque. De nouveau, on repasse. On reprend des mèches dessus. Et pareil, pas trop trop serré la natte. Il faut qu'elle soit un peu lâche pour donner un côté un peu plus romantique, moins strict. Et en même temps, vous donnez la direction de votre coiffure. Pas trop à l'extérieur, plus en intérieur. Et vous dirigez en fait la natte en bas de nuque. Et à un moment donné, vous allez stopper. Et là, vous allez prendre un élastique transparent, si vous n'avez pas un élastique normal. Et là, vous attachez l'ensemble. Voilà. Vous prenez une mèche du dessous du coeur. Que j'enroulez tout. Que vous enroulez. Voilà, tout à fait. Voilà. Comme ceci. Et vous venez fixer avec une petite épingle à chine. D'accord. Vous pouvez la fixer comme ceci. Et ensuite, vous pouvez venir pour les finitions. Prendre la surmouvante. Vous en mettez une petite noisette. Vous mettez donc en bas de la main. Pour vous chauffer. Et là, juste avec le bout des doigts, vous venez ressortir en fait la souplesse que vous avez donné au préalable avec le brochure. Donc ça, c'est très bien pour la journée. Au travail, à la plage. Mais si vous avez une soirée entre copines, vous pouvez venir l'apprémenter d'un headband. Donc là, vous allez m'aider. Vous prenez le douvin. Et on va le risser sur le dessus. Voilà. Donc là, je vais vous proposer une variante de cette poiffure. On va détacher les épingles que vous avez mis. Et donc, là, vous allez reprendre la main. D'accord. On est toujours sur trois. Toujours sur trois branches. D'accord. Donc on reste toujours un peu lâche. Contrairement à ce que je dis tout à l'heure, vu qu'on arrive sur les pointes et que c'est beaucoup plus fin, On peut, pour éviter de prendre l'élastique, reprendre le panier à queue et venir crêper tout à fait. D'accord. On va venir dessiner notre chine. Donc, on roule la note. On vient fixer avec une perle. On vient fixer. Ça, vous serez plus à l'aise pour la finir. Donc là, on prend des grandes épingles. Ce qui permet de bien fixer les mèches. Les plus petites sont pour les finitions. D'accord. Pour finaliser, vous allez mettre un voile de la crêpe flexible. Et voilà. Et là, vous êtes parfait pour sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...